Musique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Elodie Soufama et voici les titres. A l'occasion de la journée mondiale sans tabac, quels sont les moyens d'arrêter de fumer ? En basse terre, un SDF a été interpellé suite à de nombreux braquages. Et enfin le trafic aérien encore en augmentation à l'aéroport Pôle Caraïbe. Pour commencer un point météo, la Guadeloupe est maintenue en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Une nouvelle aggravation pluvieuse est attendue cette nuit. Les précipitations risquent d'être soutenues en de nombreux endroits et de s'accompagner d'orages. Des rafales de vent peuvent également se produire au passage des averses les plus fortes, entre 50 et 60 km heure. La pluie devrait persister samedi, avant une amélioration progressive dimanche dans la journée. A l'occasion de la journée mondiale sans tabac, un village santé s'est installé à Destrelan dans ce vendredi. Alors quelle est la solution miracle pour arrêter définitivement le tabac ? Camille Rioual nous en dit plus. Un village éphémère a pris forme en plein cœur de Destrelan ce vendredi. Le village santé est destiné à tous ceux qui voudraient arrêter de fumer ou tout simplement ne pas commencer. Et pour se passer de l'addiction, il existe plusieurs recettes. Reste à trouver celle qui nous convient le mieux. Le meilleur moyen d'arrêter de fumer, c'est déjà de prendre la décision d'arrêter. C'est d'être prêt, de se dire que c'est important et de trouver finalement, en termes pratiques, plus d'inconvénients que davantage à ce tabac. Et les moyens, alors il y en a plein de moyens maintenant, de stratégies. Il y a des stratégies médicamenteuses avec des substituts nicotiniques. Il y a des médicaments comme le Champix. Il y a aussi des stratégies non médicamenteuses avec relaxation, avec la sophologie qui accompagne tout cela. Et le sport, mais on va dire aussi, il y a une stratégie thérapeutique, en termes de thérapie comportementale et cognitive, qui est très efficace sur le tabagisme et sur la dépendance salvagique. Parmi ces recettes, la sophrologie, une médecine douce qui a de plus en plus d'adeptes. Donc la sophrologie, c'est une discipline qui aide les personnes qui consultent à trouver la sérénité, l'équilibre entre le corps et l'esprit, entre le mental et le corps. Donc dans le cadre d'un sevrage tabagique, nous pouvons vous accompagner dans toute la gestion du stress, des émotions liées en fait à l'arrêt du tabac. Mais face à cet éventail de solutions pour arrêter de fumer, chacun adopte sa propre stratégie. Ça peut être des toutes petites choses au début, par exemple retarder la première cigarette du matin, par exemple, partir avec un paquet où il n'y a que tant de cigarettes. Comme ça on sait qu'on n'en fumerait que tant et petit à petit on n'en fumerait plus, peut-être. Un Guadeloupéen sur 8 a vous fumer quotidiennement, mais il n'est jamais trop tard pour prendre soin de ses poumons. A peine sorti de sa garde à vue, il commet un nouveau cambriolage. Un SDF a été arrêté et hospitalisé après avoir commis une série de braquages à Baïf, Saint-Claude et Bouillante. Les habitants le connaissent bien et cette affaire soulève la question de la prise en charge des laissés-pour-compte sur notre territoire. Reportage de Marius Mathieu. Et on sait que les laissés-pour-compte sont nombreux en Guadeloupe. Il s'agit de ces hommes et ces femmes que l'on croise à gare, sur le bord des routes. Et bien l'histoire de l'un d'entre eux commence à faire du bruit dans la commune de Bouillante. Un SDF d'une quarantaine d'années a été arrêté par la police après braquage dans un commerce de cette commune. Dans l'attente d'une expertise psychiatrique, l'homme est relâché. C'est alors qu'il commet deux autres vols, notamment au presbytère de Bouillante toujours, avant d'être arrêté à nouveau. Ce qui montre bien l'incapacité de la société à encadrer ces individus, souvent bien connus par le voisinage. Et bien c'est quelqu'un qui était dans la rue, il a un problème psychiatrique, il a été hospitalisé plusieurs fois. Et quand il vole c'est pour manger quoi. Et puis il a un petit problème avec la doigre aussi. Il n'est pas méchant, c'est quelqu'un de très douce, tout le monde l'apprécie quand même quoi, malgré tout ça. Pour l'accompagner il faut les assistances sociales de Pointe-à-mère. Parce que tout seul il ne peut pas s'en sortir. Ah oui c'est très triste parce qu'on le voit tout le temps, il vient, il boit, c'est même son équipe qui est à côté. Tous les jours c'est pareil et il demande des sous pour manger quoi. Et suite à son dernier cambriolage, l'homme a été interpellé puis hospitalisé dans l'attente d'une expertise psychiatrique qui scellera définitivement son sort. Il aura fallu attendre que le pire se produise pour que l'homme puisse bénéficier de soins et que ces nuisances soient stoppées. La semaine dernière, le corps de l'un de ces laissés pour compte avait été retrouvé sans vie au petit matin à Jarry. Un appel à la mobilisation ce samedi 1er juin a été lancé contre l'empoisonnement à la Chlordécone par le collectif Chlordécone Décontamination Zéro Poison. Mais il semblerait que ce mouvement ne soulève pas les foules, ce qui ne manque pas de décevoir l'un des instigateurs du collectif, Harry Durimel. On l'écoute. On voulait faire une mobilisation commune avec la Martinique alors que les Martiniquais sont prêts à manifester le 1er juin. Nous vous avez vu à Boisjoland, lorsque nous avons appelé à manifester, on s'est trouvé qu'un petit nombre sur le collectif de 12 associations qui se sont mobilisées. Cinq à peine avaient fait le déplacement à Boisjoland pour faire une campagne d'information. Nous avons appelé à une manifestation le 1er juin qui devrait être interrégionale, Guadeloupe-Martinique. Je ne pense pas qu'on puisse la faire puisque les réunions de préparation, très peu de gens y viennent. Personnellement, je peux vous dire que maintenant, ma seule arme vraiment, c'est la plainte qu'on a déposée. Puisque du point de vue de la mobilisation citoyenne, on sent une sorte d'apathie, on sent une sorte de résignation des Guadeloupéens et ce n'est pas de bonne augure. Nouvelle fermeture d'école lundi prochain pour dératisation à Pointe-à-Pitre. Il s'agit de l'école élémentaire Raphaël Cipollin et de la maternelle du bouchage. Le trafic aérien en augmentation pendant toute la saison touristique, c'est ce que confirment les chiffres du mois d'avril. Nous faisons le point avec Grégoire Tretman. A la fin de la saison touristique, c'est l'heure des bilans. Et du côté de l'aéroport Guadeloupe-Pôle-Caraïbe, les chiffres sont encourageants. Avec plus de 117 000 passagers au mois d'avril, le trafic a progressé de 10,5% par rapport à l'année dernière. Les liaisons avec l'Amérique du Nord affichent de bonnes progressions tout au long de la saison. C'est notamment grâce aux lignes vers le Canada, 4% d'augmentation ce mois-ci et une progression record de 18,6% entre janvier et avril. Les liaisons avec la métropole se portent bien elles aussi. Elles enregistrent une progression de 14% pour approcher les 143 000 passagers. On le doit notamment à une augmentation de l'offre de la compagnie XLRways et à l'arrivée de l'Evel qui a transporté près de 10 000 passagers, mais aussi au décalage des vacances de printemps qui se trouvaient entièrement sur le mois d'avril cette année. Depuis janvier, c'est plus de 5% de passagers en plus vers la métropole. Les destinations des Caraïbes ne sont pas en reste pour autant. Portées par la Dominique et Saint-Domingue, le trafic progresse de 7,6% dans la région. Quant aux liaisons avec la Martinique et la Guyane, elles augmentent de 6,7%. Des chiffres encourageants qui confirment une bonne saison touristique. Au total, sur le premier trimestre 2019, le trafic aérien progresse de 4,3% en Guadeloupe. Nouvelle augmentation du prix de l'essence à compter du 1er juin. Le super sans plomb augmente d'un centime comparé au mois dernier et passe à 1,56€ par litre. Le gazole augmente lui de 4 centimes et passe à 1,39€ par litre. Quant à la bouteille de gaz de 12,5 kg, son prix baisse de 91 centimes et passe à 18€. C'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux types. A l'occasion de la journée mondiale sans tabac, nous nous sommes intéressés aux moyens d'arrêter de fumer. En basse terre, un FDF a été interpellé suite à de nombreux braquages, puis hospitalisé en psychiatrie. Et enfin, le trafic aérien encore en augmentation à l'aéroport Paul-Caraïbe. Merci à tous de nous avoir suivis. Dès demain, retrouvez Christine Kelly pour une nouvelle édition du ETV Newsweek. Générique